Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors dans cette petite vidéo, je vais juste vous montrer comment enregistrer votre adresse de réception des gains sur la plateforme Goldbook. Voilà, c'est très simple. Donc je vais me réduire moi-même. Mais alors avant de commencer les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Donc, on va aller droit au bout. Quand vous êtes connecté dans votre compte, vous allez simplement venir au niveau de votre compte. Edit Profile. Donc, éditez votre profil. On va mettre l'interface en français parce qu'il y a plus de francophones qui suivent la chaîne. Donc, voilà. Je vais essayer de me réduire. Ok. Donc, je vais changer la langue. Donc, pour changer la langue, venez juste sélectionner la langue et vous choisissez votre langue. Donc, la langue que vous comprenez le mieux, c'est beaucoup plus préférable. Donc, voilà. Comment enregistrer son adresse de réception de gains ? Vous venez dans, vous cliquez sur votre nom, c'est-à-dire pour avoir les paramètres de votre profil. Vous cliquez sur Éditer le profil. Donc, voilà. Et sur Éditer le profil. Voilà. Alors. Voilà. Éditer le profil. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau d'adresse portefeuille ? Voilà. Ici, vous voyez adresse Bitcoin. Donc, à ce niveau-ci, vous allez coller votre adresse Bitcoin de réception. Et les différents... Encore, vous pouvez le voir. Il y a différents portefeuilles. Ici, c'est perfect money. Voilà pourquoi j'aime l'anglais. Parce que vraiment, le français, là, la traduction de ça est mot-à-moté d'une façon pas croyable. Voilà. Donc, voilà qu'il faut faire le texte original. Donc, ici, Bitcoin adresse. Vous mettez votre adresse Bitcoin pour les retraits Bitcoin. Votre adresse perfect money, si vous voulez retirer en perfect money. Ou en dogecoin, ou en ripple, ou en ethereum, ou en littlecoin. Donc, vous avez la possibilité de retirer sur 5 portefeuilles différents. C'est même 6, en fait. Sur 6 portefeuilles différents, ce qui est merveilleux. Donc, avant de faire vos retraits, rassurez-vous d'avoir renseigné ici vos différentes adresses de réception de monnaie. La monnaie qui vous intéressera, bien sûr, le portefeuille. Donc, c'est les Bitcoin. Déjà, je vais vous recommander d'utiliser Coinbase. Pourquoi Coinbase ? Parce que même quand il y a une forte fluctuation, excusez-moi. Ah, je parle trop vite. Même quand il y a une forte fluctuation, vous avez la possibilité quand même d'envoyer avec des frais de réseau assez réduits. Et même quand vous faites des transactions entre deux portefeuilles Coinbase, les frais sont pratiquement nuls. Donc, c'est ça que je vous recommande. Donc, voilà. Et pour ceux qui ne veulent pas avoir leur argent réduit ou fluctué, vous pouvez utiliser parfaitement un portefeuille assez stable. Un dollar égale un dollar, même si c'est comment, ça ne change pas. Donc, voilà. Donc, cette courte vidéo, c'était juste pour vous montrer comment enregistrer vos portefeuilles avant de lancer vos différents retraits. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous allez la mettre en pratique. N'hésitez pas à liker, poser des questions si vous en avez. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, de cliquer sur la clonification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Donc, on va se dire à très bientôt dans mes autres vidéos. Ciao, ciao !